Les vacances sont terminées pour les magistrats du Conseil d'État. À plein régime, les chambres contentieuses et consultatives vont fonctionner. Le Président de la République était à l'étude solennelle de rentrée judiciaire à l'ordre administratif. L'examen périodique universel a lieu à Genève au cours de la 47e session du groupe de travail sur les droits humains. La République démocratique du Congo, à travers une forte délégation, évente les avancées des droits de l'homme pendant le régime Tshisekiti. Au pays de l'Occles Sam, près de 244 millions d'Américains votent pour le prochain locataire de la Maison-Blanche au terme d'une campagne très serrée comme à l'Arvis et Donald Trump seront départagées. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 au Conseil d'État, ce mardi 5 novembre 2025 au Palais du Peuple. Cet événement de haute importance s'est déroulé en présence du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekiti Tulumbo, dans son discours, la première présidente de cette juridiction, a axé son intervention sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Les détails avec Guylain Kabaloudi, Kazo Kazadi et champion d'Angui. Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice, conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo des familles avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ses instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekiti Tchilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le go, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoye sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général, près de cette juridiction, a pour sa part consacré sa mère curiale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé, selon lui, est de relever les difficultés, les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle de l'entrée judiciaire du Conseil d'État, pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitées, le Conseil d'État est compétent pour connaître un premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formée contre les actes, les règlements et les décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État, précisons-le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspections et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. En dehors de nos frontières, plus précisément à Caracas, au Venezuela, la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix au Forum parlementaire mondial sur la lutte contre le fatisme, le néo-fatisme et ses expressions qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Prenant la parole du haut de la tribune, le premier vice-président du Sénat congolais, José Kalalawakalala, a dénoncé l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC avant de saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine-Chissékeli-Tulombo, pour le retour d'une paix durable dans cette partie du pays. Annette Alouamboua et José Dimoné, qui nous envoient spéciaux, nous en parlons. Plus de 200 parlementaires venus de 74 pays à travers le monde participent au premier forum mondial contre le fascisme, le néo-fasciste et ses expressions similaires. Fort de cette expérience et de ses propositions, le Parlement vénézuélien a pris l'initiative d'inviter les parlementaires du monde pour réfléchir sur différents thèmes, à savoir la diplomatie pour la paix, forme de lutte contre le fascisme et les réseaux sociaux, technologies et guerres cognitives. Deux jours des travaux qui vont être débattus en panel par les différents participants. L'objectif est de créer une plateforme internationale de lutte contre cette menace à travers un organe parlementaire pour la défense de l'humanité. Du haut de la tribune, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala, a dénoncé la guerre d'agression dans la partie est du pays, imposée par un pouvoir totalitaire qui, jusqu'à ce jour, continue d'endayer des milliers de familles en RDC. Notre pays subit depuis plusieurs décennies une guerre d'agression injuste qui a estimé plusieurs millions de morts à l'Est, suite aux velléités félicistes, expansionnistes et fascistes du régime de son voisin, le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 se fassent à l'indifférence et aux silences coupables de la communauté internationale. Pour Georges Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, la montée du fascisme est un phénomène planétaire qui nécessite la mise en place d'un réseau mondial des syndicats antifascistes. C'est au cours du forum antifasciste que les représentants de la Russie, de l'Iran, de l'Egypte, du Cuba et de la RDC ont exposé chacun sur les méfaits de ce nouvel ordre mondial. La participation de la RDC à ce forum mondial exprime son attachement à ses positions fermes contre le fascisme, une occasion aussi pour elle de confirmer son rôle dans le renforcement du dialogue parlementaire mondial pour soutenir les causes justes et promouvoir les valeurs de liberté et de démocratie. Commission mixte défense et sécurité RDC Zambie, la 13e session se déroulera dans la ville de Titué en Zambie. Les experts échangent actuellement sur la problématique de coopération à adopter question de relever les défis à caractère sécuritaire auxquels la Zambie et la RDC sont confrontés au long des frontières communes. J'ai été avec Boubou Anand Moukouti. Ces travaux de la 13e session de la commission mixte défense et sécurité permettront aux experts de ces deux nations sœurs d'échanger sur les questions stratégiques de coopération à adopter pour relever les multiples défis à caractère sécuritaire auxquels les deux pays sont confrontés. Travaux co-présidés par Jean Bayolonga Di Iteku, directeur des cabinets du vice-premier ministre, comme ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en sa qualité, des chefs de délégation des experts de la République démocratique du Congo avec les chefs de la délégation des experts de la République de Zambie, Norman Chipakou-Pakou, secrétaire permanent au ministère de la Défense indienne. Je demeure donc persuadé qu'en considérant le sens élevé du patriotisme qui anime chacun de nous ici, la raconte de ces jours débouchera certes sur certaines recommandations qui d'emblée raconteront les attentes et les aspirations de nos deux chefs d'État et pourront promouvoir la paix et la sécurité de l'ordre de notre frontière commune. Et c'est dans l'intérêt supérieur des peuples zambiens et condolés. Les experts dans ces travaux, réunis en trois commissions, Défense, Sécurité publique et Sécurité État, pour évaluer des mesures préventives en mise en œuvre pour chaque État dans différents domaines, notamment en ce qui concerne la lutte contre les crimes et incidents qui surviennent le long de la frontière commune. Question de préserver des relations de bon voisinage entre les deux pays. C'est en prévision prochaine de la réunion du Conseil des ministres de cette 13e session de la Commission mixte qui sera présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Mechabani. Opération rapatriement des ex-combattants burundais installés au camp de transit à Ouvira dans la province du Sud-Kivu. Les préparatifs vont bon train. Un atelier d'harmonisation de cette opération a été organisé au Collège Boboto par le mécanisme national de suivi pour ce processus. Clarifier la mission du groupe de contact GCC dans la région des Grands Lacs, trouver un consensus sur le processus de désarmement, de mobilisation, réintégration et relèvement, c'est l'objectif de l'atelier conjoint d'harmonisation sur le processus de désarmement et des rapatriements des ex-combattants burundais dans la province du Sud-Kivu. Atelier organisé par les mécanismes national de suivi MNS, à l'intention de plusieurs experts des institutions, je cite, mécanismes national de suivi, PDRCS, les points focaux du groupe de contact, la MONUSCO et OIM, pour ne citer que cela. Occasion pour ces experts de réfléchir ensemble pour avoir une idée commune sur le processus de l'opérationnalisation des rapatriements des ex-combattants burundais de FENEL installés au camp de transit à Ouvira, dans le Sud-Kivu, après leur désarmement. A l'ouverture, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, le professeur Ntumbalwa Balumu, a appelé les participants à ces assises à une collaboration sincère pour bien amener ce processus pour sa réussite, surtout pour soutenir la vision du chef de l'État pour la stabilisation dans l'Est du pays. Dans une présentation, le coordonnateur national ad intérim du PDRCS, William Kapoukou-Bouaboua, a éclairé l'Assemblée sur les données de base, l'effectif et les dépendants des sites, ajouté à cela l'identification manuelle, etc. Ressources naturelles en République démocratique du Congo, la Première ministre exige une transparence accrue et une meilleure gestion. Judith Soumino Atuluka a lancé cet appel à l'atelier national de la rédynamisation du processus ITE, à l'issue duquel toutes les parties prénotes vont adopter un plan d'action et numérant les mesures claires et les priorités pour une gestion durable de nos ressources. C'est l'éditeur avec Jemima Mougo, Pompououmba et Djoukoukou. Cet atelier organisé par le comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la RDC, vise entre autres à rénover et renforcer l'implication des parties prenantes dans le processus ITE, mais aussi à analyser comment la norme ITE 2023 peut servir de levier pour encourager des réformes visant à améliorer la gouvernance durable des ressources naturelles en identifiant les priorités à établir. Au nom du gouvernement, délancé par la chef du gouvernement, Judith Suminoa-Tunuka, elle a souligné la volonté du gouvernement à promouvoir une gestion responsable et durable des richesses naturelles du pays essentielles pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Dans le souci de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, afin que celle-ci procure des revenus substantiels au budget de l'État en vue de l'amélioration du bien-être de la population, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adhéré librement à l'initiative pour la transparence des industries extractives et s'est formellement engagée à mettre en œuvre la norme ITE depuis 2005. Les présentes assises s'inscrivent dans la continuation de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui se sert de l'ITE-RDC comme de s'en faire de lances en matière d'implémentation de la transparence et de bonnes pratiques de gouvernance du secteur extractif national. Guylain Niembo, vice-premier ministre, ministre du Plan, a rappelé le chemin parcouru par la RDC dans la transparence. Fort de cette réalité et conscient des défis et enjeux qui jalonnent notre marche collective, vers la matérialisation d'une émergence et d'un développement qui soit durable et inclusif, il est aujourd'hui impérieux de rechercher les voies et moyens qui permettraient à la République démocratique du Congo et à son peuple de bénéficier pleinement et dans la transparence de l'extraction ainsi que de l'exploitation de ces ressources naturelles. Pour Jean-Jacques Cayembe, coordonnateur national de l'ITE-RDC, ces assises représentent une véritable opportunité pour les parties prenantes en vue de rédynamiser le processus en l'abordant à travers un large éventail de points inscrits dans le programme. Dans le premier pilier de son programme d'action TAG 2024-2028, le gouvernement sous-minois associe la gestion durable des ressources naturelles du pays à la maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif. Un grand pas a été franchi dans la maîtrise des effectifs et la masse salariale. Des réformes courageuses saluées par une importante délégation du FMI qui a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou. Fou nadine Kilosho, c'est-à-dire qu'il n'y a pas et moqué manouma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, a tenu une séance de travail ce mardi 5 novembre 2024 avec la délégation du FMI en SIG, conduite par Calix Aok Posi, conseiller au département et le chef de mission René Tapsouba, représentant résident du FMI en République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, les actions ont été prises dans l'optique d'assurer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale ainsi que la gestion rationnelle de carrière étaient au centre des échanges. Les efforts ont été pris par le gouvernement dans le cadre de la réforme de l'administration publique sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo ont été salués par la délégation du FMI, tout en affirmant leur collaboration et soutien à la réforme de l'administration publique. Le vice-président ministre veut exposer les efforts qui sont entrepris dans le cadre de la modernisation de la fonction publique. Les réformes avancent bien et il y a encore beaucoup de chantiers à abattre. On voit l'administration très vaste et quand il y a encore beaucoup de défis. Nous espérons que dans les années à venir, les efforts seront concrets et tout le monde verra bien les fruits. Nous avons noté qu'il y a un plan que le gouvernement entend mettre en œuvre pour moderniser l'administration publique. C'est pour ça que nous sommes venus d'exouter avec le vice-président ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer et soutenir ces réformes. Nous savons également que le gouvernement a le soutien d'autres partenaires également et d'autres experts. Donc nous allons apporter également notre pouvoir. Les actions entreprises par le ministère de la fonction publique pour le redressement et la modernisation de l'administration publique ont été saluées par la délégation du FMI qui a promis son soutien substantiel. Le ministère du portefeuille dispose désormais d'un portail d'interaction entre le conseil supérieur du portefeuille et les entreprises du portefeuille de l'État. La cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa et d'Itshala. C'est désormais officiel. Le site internet du conseil supérieur du portefeuille et du portail numérique interactif entre cette structure technique et les entreprises publiques de l'État est disponible. Cet outil numérique permettra au conseil supérieur du portefeuille de collecter les données en temps réel et devra ainsi faciliter l'analyse et la prise de décision. Il s'agit donc d'une innovation qui se réalise sous la conduite du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatomba qui n'éménage aucun effort pour atteindre les objectifs du gouvernement sous-minois dans son secteur et réaliser ainsi à la lettre les missions à lui confiées par le président de la République, Félix-Antoine Tissé qui dit. Dans le moment de ce jour, on a réalisé la volonté nette à exprimer par le président de la République, chef de l'État, à qui je réitère les hommages les plus différents, à réplacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. A l'heure du numérique, ceci est tout simplement une mise à jour du suivi des entreprises du portefeuille de l'État. Manque à gagner des produits pétroliers. Les opérateurs économiques évoluant dans ce secteur, dans toutes les zones de distribution, peuvent pousser un oeuf de soulagement. Le gouvernement, par le truchement du ministre des Finances, a procédé au décaissement du premier accord de manque à gagner exercice 2023. L'annonce a été faite à la délégation des pétroliers Silvio Mouembo et par une chacune. La sécurité de la disponibilité du carburant à la pompe est assurante. Le gouvernement de la République a appuyé le premier à compte des manques à gagner des pétroliers de toutes les zones de distribution de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2023. Ces décaissements, selon le ministre des Finances, Doudoufou Ambalikoundé Liboutaï, participent aux efforts du gouvernement, non seulement à apurer par échellonnement et le plus rapidement possible les manques à gagner de l'exercice 2023, mais aussi à soulager les pressions des trésoreries auxquelles les pétroliers font face à garantir l'approvisionnement en carburant et à préserver les intérêts aussi bien des sociétés que de la population. Formel, l'Argentie de la République a martelé que le processus vers la puremonde et ses manques à gagner est irréversible et que les différents engagements du gouvernement pris au travers du ministère de l'Économie seront tenus pour l'intérêt de toutes les parties. L'urbanisme rapide et son impact sur les communautés, les villes, les économies, le changement climatique et les politiques, c'est sur ce thème que la deuxième édition du Forum urbain mondial a ouvert ses portes au cœur en Égypte. La République démocratique du Congo a pris part à ses travaux par le truchement de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola, et celui de l'urbanisme Trispin-Badou et quelques élus nationaux. Le Forum urbain mondial qui se tient au cœur en Égypte, où la délégation congolaise participe avec la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubola Mbongo, les ministres de l'urbanisme et habitat Trispin-Badou et quelques députés nationaux. Peu avant la tenue de ces assises, les officiers de la République démocratique du Congo ont visité la représentation diplomatique en Égypte. Le tour du patron a permis de voir les conditions de travail de nos diplomates au cœur. Il s'en est suivi une séance de travail avec le personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Ces assises ont été rehaussées de la présence du président de la République d'Arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, qui a souhaité la bienvenue à toutes les délégations. Ces assises du cœur sous l'égide de l'ONU Habitat constituent une plateforme de haut niveau, ouverte et inclusive, qui permet de relever les défis de l'urbanisation durable, avec comme objectif la sensibilisation des parties prenantes, de groupes d'intérêt et de groupes de grand public, à l'échange de bonnes pratiques et de politiques, le partage des leçons et l'expérience, et la promotion, la collaboration et la coopération entre les différents acteurs dans la mise en œuvre de l'urbanisation durable. Profitant de sa présence à ces assises au cœur en Égypte, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a visité les stands de la République démocratique du Congo. La ministre d'État prendra la parole ce mercredi 6 novembre. À Genève, en Suisse, la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel se poursuit. Ce mardi, la République démocratique du Congo a présenté l'état de la promotion et protection des droits de l'homme. Pour la partie congolaise, les discours de haine n'existent que dans la bouche des chocs qui pillent et tuent. Dans la partie est du pays, la délégation congolaise est conduite par la ministre des droits humains depuis Genève, Daito Magalano et Jean-Pierre Onema. C'est une toute autre image de la RDC en matière de la promotion et protection des droits de l'homme présentée à la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel. Conduite par la ministre en charge des droits humains, la délégation congolaise a démontré avec des exemples concrets l'évolution enregistrée depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Nous avons mis au centre de notre gouvernement les droits fondamentaux des citoyens qu'on appelle les droits de subsistance. Notre rôle, c'est la restauration de la dignité des citoyens congolais. Gratuité de l'éducation de base, couverture santé universelle, la loi Mouyaïa, l'amélioration de conditions carcérales, la mise en place d'Iphonarev tient un argumentaire costaud et allé à l'assistance. Le président de la République a mis en place plusieurs solutions multiformes et multidisciplinaires. La promulgation de la loi organique numéro 22-003 du 3 mai 2022, portant en protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, constitue un progrès majeur réalisé par la RDC. Les statistiques des détenus préventifs qui constituaient en juillet 2024, 41% de la population carcérale se trouvent sensiblement réduites. La protection des étrangers demeure un lévier stratégique pour les développants en créant un environnement sûr et favorable. Une femme à la tête du gouvernement, une femme aux commandes de la Banque centrale. Pour la partie congolaise, le discours de haine n'existe que dans la bouche de ceux qui pillent et tuent dans l'est de la RDC. Sur ce qui est de la protection de l'environnement et des espèces naturelles, la lutte contre le changement climatique, c'est des principes auxquels la République démocratique du Congo tient absolument, malgré les habits actuels commis par l'armée rwandaise, plus précisément dans le parc de Virunga. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. La situation dans l'est, comme vous l'avez suivie, c'est l'épicentre de la violence faite justement de l'agression du Rwanda. Le Rwanda, cité par le porté-parole du gouvernement, qui invite la communauté internationale à s'impliquer pour mettre fin à son aventure sanguinée. Ramener la paix dans cette partie du territoire nous permettra de protéger et de faire la promotion de nos droits de l'âme. C'est pour la quatrième fois que la RDC s'est prête à cet exercice. On a un dialogue constructif, plus ou moins 112 pays ont formulé de recommandations. Donc puis, Genève, Gaëtan Magalano pour le camp de la RDC. Les avancées significatives enregistrées en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo ont été saluées à juste titre par la 47e session du Conseil des Nations Unies après l'audition du rapport de la RDC. Quelles sont les étapes à suivre ? La réponse dans ce reportage du Peggy Moukonda. Après son élection comme membre du Conseil permanent des droits de l'homme des Nations Unies, une session d'évaluation de la situation des droits de l'homme a été organisée exclusivement sur la RDC. Joseph Godé-Kaimbe, président de la Lissadelle, explique la démarche. Il faut que le défenseur de l'homme travaille effectivement pour que le pays soit protégé. Parce que si les résolutions font à l'encontre des intérêts du Congo, c'est le Congo qui va payer. Il faut travailler dans le sens à pouvoir regarder toujours les intérêts du Congo avant de présenter n'importe quel rapport aux partenaires extérieurs. La réglementation principale qui était récurrente, c'est l'abolition de la peine des morts. Donc il faut que le Congo puisse abolir la peine des morts parce que nous avons signé la convention. Nous ne devons pas faire marche arrière. Ces recommandations sont provisoires. Salutant les avancées enregistrées sur le terrain, plusieurs recommandations ont été formulées par le groupe de travail sur l'examen périodique universel organisé du 4 au 15 novembre 2024 au Palais des Nations à Genève en Suisse pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC. L'État congolais s'est bien défendu et la plupart des pays étaient favorables parce que le Congo a fait beaucoup d'avancées dans tous les secteurs. Après 5 ans, il est encore rentré pour pouvoir donner l'état d'avancement. Pour l'instant, je crois qu'il n'y aura pas de résolution. Ce ne sera que des recommandations que l'État va pouvoir juger quand il reviendra. Mettre des commissions en place sur différents ministères pour examiner chaque recommandation. Une autre réunion de haut niveau est provu vendredi pour statuer sur cette question. En politique, la plateforme Horizon 2023, proche du président de la République, s'exprime au sujet de la révision constitutionnelle. Elle a à cet effet démarré ses consultations de partis politiques membres. Commentaire de Ricardo Mabenga. La révision constitutionnelle constitue aujourd'hui une nécessité pour le développement de la RDC. À en croire ces acteurs politiques qui se proposent de consulter leur base pour lever les options. Je vous appelle à un débat dépassionné, à un débat qui tient... Dans le cadre de notre peuple. Où est-ce que la constitution actuelle a failli au regard des enjeux actuels ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501